bonjour à tous aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo concernant donc comme vous pouvez le voir avec mon maquillage un petit peu bizarre les signes d'air aujourd'hui on va s'attarder donc sur les gémeaux sur les balances et sur les versos donc là on commence avec les gémeaux du coup je trouve important de vous lire ce qui était dans le petit livret les gémeaux font partie des signes mutables donc vous avez les signes élémentaires donc avec les le feu l'eau l'air la terre et vous avez aussi les modes qui sont cardinaux fixe et mutables et en général ils sont pas aussi bien connu mais ça fait partie de du signe du coup donc les gémeaux sont dans les signes mutables on est dans l'énergie qui représente plutôt bien ce que signifie l'adjectif à savoir mutable elle est changeante et généralement accommodante dans la mesure où elle suit le flux naturel des choses bien cadavent bien cadavent à d'able à l'excès elle risque de stagner si elle n'est pas mue par une autre énergie et donc les gémeaux plus particulièrement sont l'énergie de l'air il se déplace à travers un flux changeant et suggère de prendre en considération chaque possibilité chaque aspect d'une situation avant d'entrer en action la phrase clé je pense signifie que la motivation est concentré sur la collecte et l'évaluation du plus grand nombre d'informations possible dans cette situation il faut se demander que dois je savoir à propos que dois je savoir d'autre à ce propos pardon suivez votre curiosité et ne vous arrêtez pas tant que vous n'aurez pas satisfaites voilà donc voyons voir ce qu'est ce qui va se passer pour le mois d'octobre en ce qui concerne les gémeaux les gémeaux dans ce qui va bloquer il va y avoir un défoulement du subconscient donc un mental qui va revenir ou qui est un peu trop présent ça dépend si vous avez commencé votre travail sur vous ou pas où est ce que vous êtes où est ce que vous en êtes rendu on a donc cette guérison donc mine de rien ce défoulement du subconscient c'est en même temps pour enlever justement des restes de deux choses qui sont dans votre tête et que vous n'arrivez pas à enlever on vous dit de vous calmer un petit peu donc de vous reposer par rapport à la blessure de la trahison c'est à dire que là il va falloir les premières semaines moi je vois ça comme ça les premières semaines ça va être vraiment traiter la blessure de la trahison et à partir du milieu du mois vous arrêtez vous arrêtez tout vous stoppez vous êtes plus dans une énergie de repos par rapport à tout ça parce que à chaque fois vous avez une période d'assimilation vous avez une période de repos et ensuite vous avez d'assimilation mais vous pouvez pas passer d'une part d'assimilation à une autre période d'assimilation sans avoir pris de repos vous voyez c'est comme si vous enchaînez les journées sans dormir bah au bout de deux jours même pas vous êtes complètement hs et vous n'êtes plus capable de faire de faire quoi que ce soit ensuite on a le 8 of pentacles qui lui vient nous parler justement de cette assiduité de soucis du détail de l'étude du travail en cours on est vraiment sur la réussite des projets sur la patience là on vous demande de vous absorber là dedans mais pareil de vous de vous poser au bout d'un moment quoi comment faire pour arranger les choses on a donc la guérison les retrouvailles avec soi visiblement va y avoir des retrouvailles que ce soit avec une autre personne qui vous ressemble énormément ou que ce soit avec vous même c'est à dire que vous allez enfin vous retrouver vous même vous allez enfin pouvoir vous voir tel que vous êtes et non pas à la fois d'une manière trop mauvaise ou trop bonne et que vous serez porté par le hasard pour retrouver tout ça donc c'est à dire que vous allez vivre des choses ce mois-ci les gémeaux qui vont vous permettre de pouvoir vous réaligner par rapport à vous même ou de retrouver une personne que vous avez qui est semblable à vous et que vous aviez plus ou moins perdu du mieux mais faites attention à cette culpabilité qui va revenir peut-être que les choses ne vont pas se passer de la manière dont vous le souhaitez mais c'est la manière dont il c'est la manière qu'il vous faut c'est pas la manière que vous voulez mais c'est la manière qu'il vous faut donc ne vous culpabilisez pas pour pour ce que vous allez dire pour ce que vous allez faire ce qui va se passer durant le mois d'octobre dites vous que les choses sont comme elles sont et que là haut il pense aux bonnes choses on a ensuite le six of cups qui vient nous parler des souvenirs là on va taper directement dans l'enfance c'est laisser libre cours à son imagination c'est un petit peu retrouver la foi l'innocence en fait de quand on était enfant il y a des bonnes intentions pour vous ce week-end il y a des bonnes intentions venant de vous ce week-end enfin ce week-end ce mois ci pardon et on est vraiment dans les joies et l'appel aux plaisirs simples en fait ne pas chercher les plaisirs dans dans les trucs qui sont trop élaborés c'est vraiment dans les toutes 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 petites choses que ça va se passer ça peut passer du temps avec vos enfants ça peut juste manger un milkshake n'importe quoi mais ça va être vraiment dans les tout petits trucs que vous allez vous rendre compte que votre vie est est comme il faut en fait donc là on vous appelle vraiment à raviver l'ouverture d'esprit que vous aviez quand vous étiez enfant c'est à dire vous émerveillez de toutes ces choses là dès quand vous étiez enfant un rien vous rendez heureux et ben là on vous demande la même chose vers quoi il va le gémeaux ce mois ci il va écarter les obstacles de sa route mais il va être relativement penseur par rapport à tout ça il ya vraiment une attitude je pense trop vraiment là le mental pour les gémeaux il va revenir un petit peu en force on a néanmoins la carte des changements donc par rapport à ce côté un peu pensif il ya vraiment des choses qui vont changer et on a la carte du monde qui je vous rappelle la meilleure carte du jeu en terme de tarot là on est sur complètement la la renaissance la complétude on est vraiment sur la victoire voilà on annonce un succès total pour le gémeaux d'ici la fin du mois sur le plan sentimental on va lui demander de sortir un petit peu de soi même c'est à dire d'affronter ses peurs de sortir un petit peu de sa zone de confort vraiment d'enlever tous les doutes toutes les peurs que ça va être un petit peu le bordel dans sa tête vis-à-vis de du côté sentimental et que ça risque aussi d'être un petit bordel dans sa vie sentimentale donc vraiment là vous avez un pouvoir créateur les gémeaux assez puissants ce mois ci donc si vous pensez vraiment que c'est le bordel ça sera le bordel de vraiment calmer un petit peu le mental calmer un petit peu le les pensées l'ego et et tout le tralala on a une séparation alors ça peut être une séparation tout simplement une prise de distance ça peut être une séparation physique c'est à dire que votre conjoint ou votre conjointe peut partir en vacances ou à à l'étranger ou pour le travail juste sans vous ça peut ne pas être une séparation définitive voilà mais on annonce une prise de distance par rapport à au côté sentimental justement parce que c'est le bordel justement parce que vous pensez trop et que du coup vous amenez des mauvaises pensées dans votre esprit et que vous devenez un petit peu parano quoi donc là avec le three of caps retourné vraiment on accentue encore sur la prise de distance et par rapport à l'ego donc vraiment c'est votre ego qui va venir miner un petit peu tout votre côté sentimental donc faites très attention pour le côté professionnel on a la purification revenir au strict nécessaire c'est à dire que vous vous rendez compte les gémeaux qu'il ya des choses dans votre dans votre vie pro qui ne sont peut-être pas les bonnes qui sont peut-être pas ce que vous avez souhaité à la base vous voulez plus d'échanges de cadeaux ou donc plus de reconnaissance plus de d'équitabilité en fait c'est à dire que si vous donnez votre temps pour vos collègues vous attendez à ce que vos collègues fassent la même chose pour vous derrière et en gros ne se foutent plus de votre gueule quoi simplement vous sentez qu'il ya un retard dans votre élévation dans votre pas spécialement élévation mais il ya un il ya un sentiment de retard en fait il ya un sentiment de frein dans votre vie professionnelle et c'est parce que vous sentez que vous avez trop de choix à faire trop de trop de désirs vous savez pas exactement ce que vous voulez si vous voulez par exemple ce poste là ou plutôt ce poste là ou plutôt cette augmentation là ou plutôt celle ci il ya vraiment des des prises de décision parmi trop de choix c'est comme si vous rentriez dans une boulangerie et que vous aviez plein 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 gâteau pâtissier absolument merveilleusement bon et que vous êtes là en train de ne pas savoir choisir parce que vous n'avez que un euro 50 parce que les deux euros allez on va dire trois euros vous n'avez que trois euros et chaque part coûte trois euros et vous devez en choisir qu'une voilà c'est un petit peu le sentiment que vous avez avec votre travail beaucoup d'indécision en fait et au niveau de la vie familiale on a le rêve la perspicacité et on a la découverte c'est à dire que vous allez faire beaucoup de découvertes au niveau du transgénérationnel au niveau de votre vie familiale au niveau de votre atmosphère familiale vous allez vous rendre compte en fait que les choses que vous avez vécu enfant non seulement vous les avez vécu pour une raison mais en plus c'est parce que vous vous rendez compte que vos parents ont été plus ou moins conditionnés comme ça et qu'ils ont eu des 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 expériences qui font qui que ça explique leur comportement par rapport à ça ça ne justifie pas mais ça explique le comportement qu'ils ont eu quand vous étiez enfant pour rien vraiment une notion de respect des règles respectent la hiérarchie donc après mollo sur sur le respect aux parents on va dire ce qu'on me dit c'est peut-être qu'il s'inquiète pour vous en ce moment que votre famille entière votre cercle proche parce que la famille ça peut être votre vos amis très proches votre cercle proche s'inquiète par rapport à vous au niveau de du côté financier faites attention aussi à ceux qui sont avec vous pour le côté financier et par rapport à tout ça par rapport à votre cercle familial on vous demande d'avoir une autre vision des choses vraiment de de faire comme hiro avec b max et et son frère takashi qui prend héros par par les pieds qui suspend en l'air et takashi héros pardon va avoir une nouvelle idée fabuleuse qui va lui permettre de faire plein d'aventures en fait derrière parce que justement bah il a eu un nouveau point de vue sur les choses et littéralement c'est ça c'est à dire que si vous voyez les choses à l'endroit vous ne le verrez pas de la même manière à l'envers c'est pour ça que par exemple en dessin moi qui ai fait col d'art je peux vous dire quand vous faites un dessin et que vous dessinez pendant des heures vous ne voyez plus votre dessin et il ya un truc magique c'est juste retourner le et quand vous le retournez vous voyez tous les défauts parce que vous avez un autre point de vue dessus tout simplement donc là on vous demande d'avoir un autre point de vue sur les choses par rapport à du coup à votre cercle familial en ce qui concerne le conseil de vos guides les gémeaux on a la perception on a la perception donc voir au delà du voile de l'illusion donc là encore on est en train de vous dire de voir faire de là votre mental de ne pas trop vous isoler ce mois ci vraiment il est très important de d'aller d'aller de l'avant d'aller rencontrer des gens parce que ça va vous être rendu et ça va vous permettre aussi de ne plus être dans ce mécontentement ne plus être dans ces idées noires cette déception toute cette humeur maussade en fait que vous avez tout ce côté un petit peu mélodrame ça va partir si vous êtes avec d'autres personnes qui vont vous faire voir du coup que les choses ne sont pas aussi terribles qu'elle que vous le pensez ça va vous permettre aussi d'arrêter de vous complaire dans vos dans vos regrets vraiment la complaisance dans les regrets ce que je dis à être très important et surtout surtout arrêtez de rejeter votre plaisir ou votre chagrin il ya une émotion positive ou négative que vous êtes en train complètement de rejeter ce mois ci et là on vous dit d'arrêter de faire ça vraiment allez et dans la carte bonus donc avec l'oracle de om razaï j'ai l'alliance voici le moment de l'alliance le mariage de votre âme et de votre personnalité le mariage de votre âme et de votre personnalité je trouve cette oracle franchement très politique voilà voilà mes amis j'ai mot je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo j'espère qu'elle vous aura plu et qu'elle vous permettra d'aborder le contexte de ce mois ci avec un petit peu plus de douceur le maître mot pour vous c'est visiblement calmer le calmer mental essayer de voir comme on l'a vu par delà les les le voile de l'illusion pardon je me suis perdue en chemin j'espère en tout cas que que ça me rappelle plus donc je me répète là voilà si vous voulez une violence personnalisée n'hésitez pas à aller voir du coup sur ma page facebook où vous avez mon numéro de téléphone du coup dans la barre d'infos n'hésitez pas à vous abonner à cliquer sur la cloche pour avoir du coup toutes les vidéos que ce soit les vidéos blabla que je fais de plus en plus que ce soit les vidéos tirage relationnel couple sacré flamme jumelle âme sœur et bah du coup maintenant les vidéos du zodiac je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à la prochaine